Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 blogueurs pro dans des secteurs très différents qui gagnent de l'argent, vivent de leur passion et sont aujourd'hui libres et indépendants grâce à leur blog et son écosystème, chaîne YouTube, page Facebook, compte Instagram, etc. grâce à la méthode blogueur pro que j'enseigne à des centaines d'entrepreneurs dans toute l'Europe et la francophonie. Tous ces blogueurs ont comme point commun 1 d'avoir démarré leur blog à temps partiel alors qu'ils avaient une activité très demandeuse en temps à côté, que ce soit un job ou le fait de devoir finir leurs études et parfois même une vie de famille. 2 de n'avoir aucune expérience du blogging ou même de l'entrepreneuriat pour certains quand ils ont démarré. 3 de n'avoir investi qu'une faible somme pour démarrer leur blog alors même qu'ils sont aujourd'hui à la tête d'une entreprise rentable. 4 de pratiquer aujourd'hui une de leurs passions est d'être totalement libres géographiquement et au niveau de leur emploi du temps. Et ce qui est très important, d'avoir préféré agir de manière imparfaite plutôt que d'attendre d'avoir atteint la perfection pour agir, ce qui bien sûr n'arrive jamais. Nous commençons par rendre visite à Lauriane pour comprendre comment elle a pu gagner 35 000 euros lors des six derniers mois avec son blog sur l'apprentissage des langues. C'est parti ! Je m'appelle Lauriane, j'ai 29 ans et donc j'ai créé un blog qui s'appelle le Marathon des Langues, qui est un site qui donne des conseils sur comment mieux apprendre les langues étrangères, apprendre plus vite. J'ai également une formation sur l'apprentissage de l'anglais qui s'appelle comment parler anglais en six mois sans partir à l'étranger. Alors en fait moi j'ai toujours été passionnée de voyages, en fait c'est un peu ce qui a dicté ma vie. Il y a un moment il a bien fallu y passer, je suis rentrée dans le salariat et entre deux contrats, entre un CDI et un CDD, donc un contrat plus souple, j'en ai profité pour repartir, faire un voyage notamment au Brésil et donc j'allais dans une école de portugais les matinées et donc j'étais avec d'autres personnes, d'autres polyglottes et au bout de deux semaines, une semaine ou deux semaines, j'ai des élèves qui venaient me demander comment je faisais pour apprendre aussi vite et là je me dis ok j'ai peut-être quand même quelque chose à partager et c'est là où je suis tombée sur sur les vidéos d'Olivier Roland et là je me suis dit ok bingo c'est ça, j'ai le quoi, j'ai le comment, maintenant on y va et ça a démarré de cette manière. Quand je me suis lancée j'avais une idée assez floue de comment le faire parce qu'il y a aussi ce syndrome de l'imposteur où on se dit mais est-ce que je vais vraiment satisfaire mes clients, est-ce que vraiment ça va fonctionner, comment je vais pouvoir les aider au mieux. Du coup on se met un peu des barrières mentales à soi et ça me bloquait un peu pour ça, pour avancer mais voilà j'ai continué à travailler, à me former. Vraiment j'étais dédiée à 100% sur le développement de mon business, de mon blog. Lorsque j'ai démissionné et bien j'avais gagné 200 euros avec mon blog donc autrement dit rien mais je sentais que là c'est bon j'étais sur le point de vraiment lancer le business et la suite c'est que c'était génial parce que je pouvais travailler du matin au soir sur mon business et aujourd'hui j'ai non seulement cette liberté au quotidien de gérer mon temps comme je veux mais j'ai aussi cette liberté financière parce qu'au final je gagne mieux ma vie que quand j'étais salariée. Je sais pas, est-ce que je pourrais demander de plus parce que là vraiment tout est allié. Oui ça a cartonné quoi. Le mastermind, l'idée c'est de, ce sont des sessions de travail où chacun va apporter ses forces et l'idée du groupe c'est comment tu peux dépasser ta peur, comment on peut t'aider et tiens fais plutôt ça, je te conseille ça. C'est vraiment des sessions qui sont très importantes pour chacun d'entre nous et ici un peu s'isoler, réfléchir et encore une fois c'est pas que du technique, que de la stratégie, il y a aussi beaucoup d'état d'esprit où on parle beaucoup, on se pose beaucoup de questions sur la vie, comment être mieux au quotidien, il y a beaucoup de développement personnel en fait au final dans ce mastermind et c'est ça qui nous fait grandir vraiment à chaque fois. Et là aujourd'hui je me dis, ben oui je fais ce que j'aime, j'aime ce que je fais au quotidien, je suis bien dans ma vie, j'apporte quelque chose à mes clients, je les aide à avancer et j'ai la liberté de pouvoir renouer avec mes voyages. J'ai plus l'impression d'avoir ce carcan en fait, je suis libre et en phase avec ce que je veux de la vie. Comme vous avez pu le voir, la formation Blogueur Pro a permis à Lauriane de se connecter à tout un mastermind d'entrepreneurs motivés comme elle. Ils se rencontrent régulièrement et se soutiennent mutuellement. Nous continuons ce tour avec Christophe Laurette qui vit dans un petit village du centre de la France d'où il gère le blog qui porte son nom. Pour moi la vie c'est un souffle, c'est pas quelque chose qui est structuré, voilà. C'est comme un effet papillon, c'est à dire on fait quelque chose qui nous emmène sur autre chose. Donc moi je regrette rien de ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans les finances et au bout d'un moment je me suis aperçu que c'était pas du tout mon truc. Donc j'ai refait des études, donc j'ai fait des études de psycho, c'était bien, mais il manquait aussi une autre dimension et la dimension qui manquait c'était une dimension sur le corps physique et donc j'ai décidé de reprendre des études, des études de médecine traditionnelle chinoise. Là j'ai fait des grandes études de cinq ans et après j'ai ouvert mon cabinet. J'ai eu envie de faire un blog sur la méditation pour aider un peu plus encore mes patients pour aller beaucoup plus loin dans le soin, dans la pratique. Puis en plus je voulais aider beaucoup plus de personnes parce que j'arrivais à un moment donné où j'avais vraiment beaucoup de patients et j'étais obligé de refuser du monde. Et là mes amis m'ont dit mais t'as qu'à transmettre, t'as une méthode qui est géniale en fait, il y a que toi qui l'enseignes. C'est génial, pourquoi tu ferais pas un blog sur ce que tu connais ? Donc j'ai fait le blog et très vite en fait je me suis aperçu que j'étais limité parce que j'y connaissais pas grand chose aussi bien en informatique. Donc j'ai regardé sur le web et c'est là à ce moment là que j'ai trouvé la formation d'Olivier Roland. J'ai écouté les témoignages et elle m'a paru vraiment adapté totalement. Ça s'est fait au fur et à mesure, tranquillement, on a pris du plaisir à le faire. Donc on a considéré que nos week-ends, tous nos moments de plaisir passaient dans le blog et on s'est vraiment super éclaté. C'est des bonnes challenges à chaque fois. Le blogging, c'est encore une nouvelle chose pour moi. C'est tout récent, ça fait à peine deux ans. Et déjà en deux ans, il y a plein de choses qui se sont passées, des choses merveilleuses. Ça a tellement bien marché que je me suis retrouvé face à un paradoxe. J'ai fait le blog pour avoir un peu plus de temps et réduire un peu mon temps de travail au cabinet. Et en fait, ça m'a apporté encore plus de monde. Et j'ai été vu par le national et pas simplement par le centre. Avec Blogueur Pro, il y a une ouverture sur le monde. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens visible. De l'invisible, tu passes au visible. J'ai créé une formation qui s'appelle la formation Tangram qui sortira au mois de juin. C'est une formation pour préparer des gens à être coach en méditation. Et j'ai mis ça en place parce que j'ai plein de patients, plein de personnes des clubs sportifs qui me demandent tous les jours de faire des conférences et de les former à la méditation. Malheureusement, avec le cabinet, j'ai pas le temps de tout faire. Donc, j'ai décidé de former des gens pour le faire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est fou, quoi. Tout ce que tu peux faire dans une journée, tu travailles énormément, tu fais du sport, tu médites, tu écris des articles, tu fais des vidéos, tu as un emploi du temps super chargé dans ton travail, tu travailles énormément. Comment tu t'en sors et quels sont tes moments de repos ? Eh bien, mes moments de repos, c'est quand je fais du blogging, c'est quand je fais de la méditation, c'est quand je fais du sport. En fait, ma vie, c'est un souffle. C'est absolument pas en fait quelque chose de morcelé. C'est pas le travail d'un côté et puis des occupations et des loisirs de l'autre côté. Alors, il y a une grosse différence entre travailler dans un cabinet où on est un petit peu tributaire d'horaire, alors que le blogging, c'est la liberté. C'est la liberté parce qu'on continue toujours à travailler, mais on travaille d'une autre manière. C'est-à-dire, on prend son ordinateur, on peut très bien être à New York, on peut très bien être en Thaïlande, on peut être en Chine, on peut être partout et on peut quand même continuer à travailler tout en intégrant des loisirs à l'intérieur. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, en fait, c'est former des gens donc à la méditation, former des coachs en méditologie pour pouvoir avoir plus de temps, pour pouvoir écrire, faire des vidéos et transmettre donc l'esprit de la méditation. Ça, ça me ferait vraiment plaisir. Le blog m'a permis en fait de regrouper un petit peu toutes mes connaissances et ensuite de les offrir au plus grand nombre. Et c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire que Blogueur Pro, c'est une âme. C'est pas simplement en fait une formation. Et je me suis aperçu qu'il y avait derrière une véritable communauté où tout le monde a envie de s'entraider pour et de se tenir la main pour réussir. Ça devrait être comme ça dans la vraie vie. C'est très rare quand c'est comme ça. Mais là, dans le blogging, c'est vraiment ce qu'on a. L'esprit de la méditation, c'est de faire sortir les fausses croyances, les croyances limitantes, celles qui ne nous permettent pas en fait d'évoluer. Comme j'ai toujours dit à mes enfants, tout est possible. Je veux dire, quand j'ai commencé le blogging à 50 ans, j'ai plein de mes copains qui attendaient la retraite et qui me disaient « mais attends, t'es fou furieux, tu vas être vu par tous tes patients, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Est-ce qu'ils vont te prendre au sérieux ? » Je lui ai dit « mais je m'en fiche, moi, qu'ils me prennent ou pas au sérieux, je vais faire du blogging parce que ça me plaît, parce que j'ai envie d'explorer d'autres voies. J'ai pas envie d'être dans la sécurité. Moi, ce que j'aime, c'est véritablement m'ouvrir sur de nouvelles voies, m'ouvrir sur de nouvelles choses, aider les autres autrement. »